Europe 1 Matin Allez avant de se dire au revoir pour aujourd'hui, le zapping politique d'Europe 1, vous l'attendez le mercredi, c'est signé Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et hier nous avons trouvé le génie du jour, il se présente franco-marocain et youtubeur. Il a décidé de nous faire un petit cours de fraude sociale très détendu. Bien évidemment il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchez la hache, certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher la hache. Alors je vous épargne, le médecin honorable, il y a des médecins honorables. Oui parce qu'il est très très fier de surtout gagner beaucoup d'argent sans rien faire, c'est le leitmotiv dans sa vidéo. Combien il gagne ? Alors justement on ne va pas s'attarder sur les dessous des additions, mais l'heureux homme cumulerait 1800 euros d'aide sociale à lui tout seul, en parfaite santé, insiste-t-il, et sans rien faire. Et il insiste encore, et c'est sans doute le but de cette vidéo. Tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique pour l'ISS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdoulilah ! Alors blagueur, manipulateur, ex-escroc, peu importe, à la limite, le génie a eu son heure de gloire en faisant le tour des réseaux sociaux passablement agacés. Ce qui est sûr, c'est que le calcul est plausible et la fraude possible. Tellement d'ailleurs qu'Aurore Berger, ministre des Solidarités, a immédiatement annoncé un contrôle CNAF et une saisie de la MDPH, c'est l'organisme qui gère les dites allocations. Mais la leçon de l'histoire, vous allez me dire, c'est que la France offre des aides forcément attractives. Et pourtant, le déni règne en maître, c'était quelques jours plus tôt sur le plateau de C'est ce soir cette fois-ci. L'incontournable démographe immigrationniste François Héron, l'homme de tous les plateaux de télévision, sociologue et professeur au Collège de France, nous parle justement de l'attractivité et de l'immigration. Le vrai problème, et là nous sommes à 100 lieux, nous sommes diamantralement opposés aux débats publics tels qu'ils s'instituaient, la question c'est de savoir pourquoi la France est si peu attractive et non pas comment faire pour qu'elle le soit moins. Alors que ces sujets provoquent des débats et des désaccords, c'est bien normal. Mais certains n'ont absolument aucune limite pour dire n'importe quoi. Nous avons tous vu par exemple ces images de migrants à Lampedusa. Les caméras sont absolument partout, c'est l'avantage. Et que réussit à nous dire Antoine Laurent, ancien conseiller Guyanique Jadot et ex-membre de l'ONG SOS Méditerranée, qui est donc sur la Méditerranée au secours de ces migrants, au micro de BFM. Beaucoup de femmes et d'enfants ? Oui, je crois qu'il y a, comme à chaque fois, il y a énormément de femmes et d'enfants, de mineurs, qui sont présents dans ce groupe de personnes. C'est une proportion qui reste toujours la même. Alors justement, puisque les proportions sont toujours les mêmes, nous explique-t-il ? Prenons les chiffres officiels de Frontex. En 2022, seuls 8% des plus de 300 000 migrants recensés entre les clandestinements dans l'Union Européenne étaient des femmes. Et pour terminer, nous avons des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique enfin pourquoi il disait l'exact contraire de ce qu'il dit aujourd'hui sur la Baïa, il y a 7 ans. Écoutez bien, c'est encore sur BFM et c'est sublime. Si je devais me retrouver en arrière, à l'époque, vous avez montré ça. Oui, en 2015. Je n'aurais pas parlé comme ça. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de l'islamophobie virulente qui règne dans ce pays et qui est une offense. Alors, il n'aurait pas dit ça sur la Baïa parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une islamophobie rampante dans le pays. Et qu'est-ce que l'islamophobie, justement ? Eh bien, dire exactement ce que disait Jean-Luc Mélenchon il y a 7 ans, finalement, le serpent se mord la queue. C'est un islamophobe repenti. C'est un islamophobe... Non, c'est quelqu'un qui disait, je le disais à l'époque, c'était intelligent, mais aujourd'hui, je ne le dirai plus parce qu'il y a une islamophobie qui, en l'occurrence, se retrouve dans les propos. Enfin bon, on ne s'y retrouve pas. Et dans la même interview, Mélenchon conteste également le droit pour le président de la République française donc d'assister à une messe du pape. Que dira-t-il à ces députés qui rompent le jeûne du ramadan ? Mystère. Le zapping politique européen de Charlotte Dornelès chaque mercredi. Merci beaucoup, Charlotte.